Musique Que faut-il savoir de l'acquisition d'un terrain jusqu'à la construction d'une maison ? Les différentes étapes ont été présentées à l'occasion de la 8e édition des dîners de l'immobilier. Des précisions dans ces 7 minutes. L'Office du service civique national a décidé de célébrer 5000 bénévoles ayant contribué à la réussite de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis notre reporter Samson Houla a fait un tour dans les centres de formation à Abidjan. Il est allé à la découverte des jeunes talents qui aspirent à ressembler aux différents joueurs de l'équipe nationale ivoirienne. Voici pour le sommaire. Bienvenue ! Réussir la réalisation de ma mini-cité de A à Z. C'est le thème auteur duquel se sont réunis les amoureux de l'investissement immobilier à l'occasion de la 8e édition des dîners de l'immobilier tenu le samedi 2 mars dans la commune de Cocody. C'est la toute première fois que je participe au dîner et à l'immobilier. Je viens de Cotonou. Le thème m'a beaucoup intéressé à la réalisation de l'université en Côte d'Ivoire. Nous, dans notre pays, en revue du Bénin, nous n'avons pas cette notion de la chose. Il y a une petite différence entre l'immobilier en Côte d'Ivoire et au Bénin. Je suis vraiment ravi et satisfait d'avoir participé à cette formation parce qu'au cours de cette formation, j'ai beaucoup appris. L'intervenant a été très didactique. La formation s'est déclinée en plusieurs modules et ces modules-là vraiment nous ont donné les bases, voire nous lancer en fait dans la construction, dans l'élaboration des municipes. Tout a été expliqué à travers des modules par René Kessé, initiateur du projet Les Dîners de l'immobilier. Dans mes débuts, ma première mini-cité, ma deuxième mini-cité, j'ai eu affaire des éreurs. Donc, en progressant, je me suis dit, mais pourquoi ne pas partager mon expérience, mes échecs surtout, et mes astuces de réussite aux jeunes, étant donné qu'en Côte d'Ivoire, nous savons que depuis un bon moment, l'immobilier est en train de prendre de la valeur. Donc, on veut se jeter dans l'immobilier, mais quand même, il faut se former, il faut avoir un certain nombre de rudiments, il faut avoir un certain nombre d'informations pour se jeter dans l'immobilier. Ce sont plus de 100 participants qui ont pris part à cette huitième édition des Dîners de l'immobilier. Ils font partie des acteurs majeurs de l'Organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour traduire sa reconnaissance à leur endroit, l'Office du service civique national a décidé de les célébrer. Environ 5 000 bénévoles sont attendus à Abidjan pour cette cérémonie. Être bénévole, c'est s'engager librement pour soit des individus ou des communautés. C'est en quelque sorte le don de soi, l'altruisme. Et les 20 000 bénévoles mobilisés par Abidjan l'ont bien compris. Et ce sont 1 000 à disposition pour pouvoir réussir cette canne. Il mérite donc d'être célébrée, il mérite d'être reconnue. Les bénévoles des autres villes hautes de l'intérieur du pays, notamment de Boaké, Yamoussoukro, Korogo et San Pedro, ne seront pas laissés pour compte. Une cérémonie éclatée est également prévue dans ces localités afin de leur témoigner la reconnaissance de la République. Nous l'appelons le corps des bénévoles et des services volontaires. C'est un corps qui est en train d'être construit. Et nous pensons qu'à travers ce corps, les jeunes vont pouvoir se valoriser. Et in fine, à travers ce corps, ils vont pouvoir s'insérer en emploi. Voilà la finalité. Pour accompagner l'organisation de la canne 2023, le ministère avait recruté 20 000 bénévoles ayant pour mission de s'occuper des questions de salubrité, d'animation culturelle et d'être des guides touristiques. Ces derniers ont également conduit des missions de sensibilisation aux violences basées sur le genre, de reboisement, de sécurité routière ainsi que bien d'autres activités de services publics. C'est une séance de travail pour approfondir la collaboration parlementaire entre la Côte d'Ivoire et le Canada. La présidente du Sénat canadien a rencontré son homologue ivoirienne à Yamoussoukro. Kandia Kamara et Raymond de Gagné ont affirmé leur satisfaction au programme canadien de coopération et de développement en soutien aux efforts de la Côte d'Ivoire à bâtir un avenir prospère et résilient par les populations du pays. Le commerce bilatéral entre les pays est extrêmement important. Si nous avons une base en éducation, nous pouvons aussi échanger tant au niveau du commerce international qu'au niveau de l'art, de la culture qui doit être valorisé. Nous avons aussi parlé de cette coopération dans le domaine des mines, des nouvelles technologies, de l'agriculture, évidemment, j'ai parlé de l'éducation. Mais nous avons voulu intensifier cela, diversifier ces relations de coopération avec maintenant cette relation au niveau parlementaire. La visite de la diplomate canadienne manifeste la volonté de son gouvernement à réitérer son engagement à soutenir les pays africains. Il faut dire que cette visite nous fait beaucoup plaisir, nous personnellement, au niveau de la Chambre de commerce canado-africaine, parce que l'intérêt de la Chambre, c'est de pouvoir évidemment susciter l'intérêt du gouvernement canadien vis-à-vis des pays africains. Il faut dire qu'on a vu dans les années 90 et 2000 l'engagement, le très fort engagement du gouvernement canadien à faire des pays africains. Mais vers les années 2000, à partir des années 2000, 2004 jusqu'en 2015, on a vu un désengagement évidemment du gouvernement canadien vis-à-vis des pays africains. Et là, nous travaillons depuis un moment à ce que le Canada puisse revenir en Afrique. Pour rappel, la Côte d'Ivoire et le Canada entretiennent d'excellentes relations diplomatiques et commerciales depuis 1962. Sur la pelouse, des ballons ronds sont gonflés, prêts à être utilisés. Des joueurs de 9, 13 et 20 ans s'entraînent ensemble, représentant différentes générations. Ces jeunes talents aspirent à ressembler aux joueurs de l'équipe ivoirienne victorieuse de la Cannes 2023. Bien que la Coupe d'Afrique des Nations soit terminée depuis quelques semaines, les centres de formation travaillent déjà sur la relève. Les performances des joueurs lors de la Cannes ont pu inspirer les jeunes joueurs à s'engager davantage dans leur formation et à viser des objectifs plus élevés dans leur carrière. La Cannes qui s'est déroulée chez nous en Côte d'Ivoire a vraiment impacté beaucoup dans le domaine du football. Ça a beaucoup, beaucoup impacté les centres de formation. Et nous, en tant que les formateurs, ça nous met au travail de pouvoir continuer à former plus d'idées drogba, en plus d'Adingra, en plus de Sébastien Allaire. Parce que, certes, nous sommes champions d'Afrique, mais dans 5 ans, ce ne serait plus Allaire. Et quelle serait cette nouvelle équipe, cette nouvelle génération ? Donc, nous, en tant que formateurs, nous avons l'obligation de se mettre au travail, nous avons l'obligation de former les futurs champions encore. L'engouement pour le football suscité par la Cannes a entraîné une augmentation de la demande pour les programmes de formation de jeunes joueurs dans les centres de formation. Ils continuent à tirer profit des retombées de la Cannes après l'événement, en capitalisant sur l'intérêt persistant pour le football et en offrant des opportunités de développement aux jeunes joueurs. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada